Transmettre, c'est faire passer quelque chose à quelqu'un. Si cette définition nous permet de visualiser une sorte de relais, elle ne nous explique cependant pas ce qui le motive. Pourquoi l'humanité ressent-elle ce besoin de transmettre ? De quelle manière s'y prend-elle ? Dans l'Antiquité grecque, nous dit Catherine Chalier, Homer s'appuyait sur une histoire, un récit, qui contenait tout à la fois poésie, vérité, religion, éthique, afin de propager la sagesse. Dans la Bible, l'Ancien Testament enseigne que le malheur peut être surmonté grâce à la foi en Dieu. Jésus indique que sa parole doit se propager en s'incarnant dans un homme, un lieu et une histoire pour fructifier. Si le désir de transmettre est couplé à celui de recevoir, alors la nouvelle génération pourra s'appuyer avec confiance sur l'expérience de l'ancienne pour trouver sa place dans une histoire qui se perpétue, une tradition vivante qui fait sortir le présent des ténèbres de l'incompréhension. Un exposé perspicace et d'actualité dans une société qui confond informer et transmettre. Mais la transmission est une éducation à la liberté, essentielle pour ne pas abandonner nos enfants dans le monde chaotique d'Internet et des réseaux sociaux. Un ouvrage qui montre également l'urgence de se remettre à tisser une histoire commune, riche des couleurs des diversités sociales, culturelles, ethniques, que nos enfants pourront ainsi transmettre leur.